bonjour à tous une vidéo improvisation pour cette semaine avec un moog little fatty stage 2 et le norley 3 en accompagnement alors le moog little fatty stage 2 qui est sorti en 2006 la différence avec le précédent c'est qu'il a le midi et usb il a les deux il a les bords noirs au lieu d'avoir les bords gris ce qui est plus joli en noir enfin bon d'accord que ça reste de l'esthétique ce que j'ai aimé sur sur ce synthé c'est le son il n'y a pas de doute le son est là on est sur un 100% analogique et qui a quand même une centaine de présettes développé par moog c'est quand même un gros avantage il est mono par contre donc le son est là de la grosse basse du lead des effets caractéristiques analogiques bon il n'y a pas de doute ça sonne on est sur une sortie mono aussi mais bon ça pose aucun problème on n'a pas d'effet donc on a bien un gros son brut c'est ce qu'on recherche un sac en achetant ça en achetant la mouque c'est un petit peu ce qu'on recherche la qualité de fabrication c'est plutôt c'est plutôt bon tout ce qui est switch ça fait très solide ça je pense que c'est très solide les boutons rotatifs également vraiment là on sent on sent que c'est solide il n'y a pas de souci le clavier bon par contre c'est un petit peu plus basique et puis par contre de nombreux exemplaires ont les bords en plastique donc qui au bout de quelques années se mettent à coller et alors ça ça fait franchement ça fait franchement dégueulasse et du coup en fait moi j'avais un petit peu ce problème il suffit de les démonter c'est pas très compliqué et vous n'y passez quand même directement sous l'eau avec du savon vous frottez bien et en fait ils reviennent ils reviennent quasiment neuf voilà c'est pas c'est pas trop c'est pas trop compliqué à faire et une fois une fois bien séché vous les revissez et voilà c'est reparti alors pour moi c'est quand même c'est plutôt un synthé de scène un synthé de live moi qui suis plutôt orienté studio c'est peut-être c'est pas vraiment le synthé qui me correspond le plus voilà moi c'est plutôt je pense que c'est plutôt fait pour mettre sur une scène on improvise directement une ligne de base du lead on peut changer les presets rapidement on peut intervenir quand même directement en temps réel mais pour moi c'est plus c'est plutôt un synthé de live voilà après encore une fois tout dépend sa technique de composition de workflow je suis peut-être pas le plus représentatif du moog mais voilà un petit peu ce que j'ai ce que j'ai ressenti sur avec ce synthé moog little fatty stage 2 je vous laisse regarder la démo donc ce n'est pas moi qui fait la démo puisque je n'ai absolument pas le niveau pour improviser de cette manière voilà n'oubliez pas les abonnements et les pouces à bientôt merci je suis pas là on ça on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501